Europe 1, il est 6h24 en ce 13 novembre 2014. Aujourd'hui dans l'Histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Alors à quel 13 novembre vous a déposé votre machine à remonter le temps ce matin ? Le 13 novembre 1872. On sait maintenant, pas depuis très longtemps, que c'est ce jour-là que le peintre Claude Monet a peint sa célèbre toile Impression Soleil Neuvent. Vous savez ce tableau devenu mythique puisqu'il a donné son nom à l'impressionnisme. Alors il s'agit d'une vue du port du Havre, on distingue dans la brume un petit esquif sur une mer bleu-vert avec au deuxième plan un soleil rouge-oranger qui se reflète dans les flots et tranche avec force sur la pâleur de l'aube. Il y a toutes sortes de questions qui entourent ce tableau. On a prétendu que le soleil par exemple était non pas un soleil levant mais un soleil couchant. Eh bien maintenant, on sait ce qu'il en est. Des études ont été menées pour préparer une exposition qui se tient en ce moment au musée Marmottan. Et elles nous apprennent qu'en vérité, la fameuse toile a bien été peinte au matin du 13 novembre 1872 autour de 7h30 du matin pour être tout à fait précis. Incroyable d'être aussi précis. Comment on peut être aussi affirmatif Franck ? C'est toute une enquête. Vous savez, les experts ont dû prendre en compte tout un tas de paramètres. Ils ont croisé les données topographiques, météorologiques mais aussi biographiques sur Monet. Ils ont étudié la position du soleil sur le tableau, l'état de la marée, l'endroit où le peintre pouvait se trouver. Et ils ont comme ça pu établir que la toile avait été peinte dans la chambre d'hôtel qu'occupait Claude Monet. On sait absolument tout. C'est plus de la peinture, c'est une enquête policière. C'est la police judiciaire. C'est vrai qu'on peut parler d'une enquête policière. Tout a été passé au crible, les reflets du soleil, la présence de bateaux au loin. Par exemple, le panache de fumée qu'on distingue sur le côté gauche est orienté vers l'ouest. Ça veut dire que c'était un vent d'est. Alors on est allé repérer ça sur les bulletins météo de l'époque, etc. Bref, tous ces éléments... Sauf s'il a voulu piéger tout le monde. Ah ben voilà, et qu'il s'est moqué de nous. Ça se pourrait après tout. Ce serait bien dans le genre de Monet. Toujours est-il qu'il semblerait que le tableau ait été peint ce 13 novembre 72 avant 8h du matin. Alors, vous savez que tout ça a été peint d'une façon tout à fait imprécise, faussement imprécise. On a donné la primauté à l'impression visuelle sur le détail concret. Bref, ça va faire école, évidemment, cette façon de peindre. Ça va donner naissance à l'impressionnisme. Mais ça, évidemment, c'est une toute autre histoire. Ça veut dire que c'est le 13 novembre 1872, un peu avant 8h, qu'est né l'impressionnisme, en fait. Voilà, oui, on peut dire ça. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Franck, vous nous parlerez de quoi ? Alors, on va mener notre enquête, nous aussi, et sur une chose très étrange, un mystérieux crime qui a été commis il y a quelques 6 000 ans. Il n'a aucune limite, l'inspecteur Ferrand. Ce qu'on va faire, c'est qu'impression soleil levant, on va le mettre tout de suite sur Twitter, avec le hashtag E1matin. Au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1. Merci Franck, et à toute à l'heure.